Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Toskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, aujourd'hui on est à Salerten, en extérieur, pas loin d'une école, vous allez peut-être entendre crier un petit peu, j'espère que la récréation est bientôt finie. Bref, on va faire le test aujourd'hui de la petite WL Toy ou XK284131, je vous en avais parlé déjà et bien sûr dans la prochaine vidéo je vous réserve une petite surprise, je pense qu'on va tester à plusieurs, au moins à trois j'espère, les petites Turbo Racing C71, 72, 73 et puis un petit circuit que je suis en train de mettre au point. Bref, je vous en parlerai très très vite, restez à l'écoute. Donc c'est parti pour le test de cette petite force, donc un 28ème, je vous l'ai dit, fréquence 2,4 GHz, RTR bien sûr, prêt à rouler, 4 roues motrices, 7,4 volts, 400 mAh et des roues en caoutchouc avec un petit moteur, je crois que c'est indiqué aussi sur la boîte, qui est un brushed 130. Le voilà, 130 high speed moteur, on a quatre suspensions indépendantes, une batterie rechargeable bien sûr et des LED. Et alors là, au niveau des LED, il y en a du LED, vous pouvez y aller. Alors moi, aujourd'hui, je ne vais pas faire un comparatif entre cette voiture, même s'il y a des grosses similitudes puisque c'est la suite, et les K969, 79 et 89 que beaucoup de monde adore, moi j'ai eu des retours, mais je ne les ai pas testés moi-même, étant pas spécialement fan de drift à la base, même si petit à petit, j'y prends goût, vous le savez, on avait vu ensemble la SG1603 ou 1604, et c'est la grande sœur de celle-ci, c'était du 1 16ème, là on est tout petit, on est en 1 28ème, donc moi je ne vais pas comparer par rapport aux autres, ou par rapport à une Mini Z, puisque là on est dans le format Mini Z, même si on n'est bien sûr pas dans la même qualité, ni la même marque, mais on va s'intéresser à ses capacités, à ses propres capacités tout simplement, et voir si ça vaut le coup, comme d'habitude, d'investir. Cette voiture est proposée au prix de 59€ sur Banggood, et j'ai trouvé un petit coupon, je crois, qui va vous la mettre à 48-49€, donc on va se baser à ça, dans les 50€, pour cette petite voiture, est-ce que ça vaut le coup ou pas ? C'est parti ! Donc voilà ce que vous avez quand vous ouvrez la boîte, alors moi il n'y a pas grand chose qui a changé, la seule chose que j'ai modifié sur cette voiture, c'est que j'ai ajouté ces petits riselants, vous savez, ces petits colliers Colson, sur les petites agrafes, tout simplement, parce qu'elles sont tellement petites, que vous pouvez non seulement les perdre, mais ce n'est pas facile à attraper et à remettre, donc avec les petits riselants, c'est beaucoup plus simple. Voilà le petit joujou, franchement, comment vous le trouvez ? Déjà, je le trouve super beau, c'est vrai qu'il est bien fini, on n'a pas un seul sticker dessus, c'est une carrosserie peinte, toute imprimée, donc moi j'aime beaucoup déjà le design, on a un petit aileron ici, en plastique, un peu souple, donc résistant, pareil, on a des petits bumpers ici, qui vont empêcher de venir gratter trop la carrosserie, je pense, donc on va voir ce que ça donne. Bien sûr, hop, la radio commande, je vous en parle tout de suite, et on aura aussi, bien sûr, une petite notice complète, donc petite notice en noir et blanc, avec bien sûr les explications, comment ça fonctionne, à quoi faire attention, etc., c'est très bien illustré, mais surtout l'intérêt, c'est là, c'est que vous avez vraiment tous les éclatés, qui vont vous aider à désassembler, changer, modifier, upgrader le véhicule, je précise que beaucoup, beaucoup de pièces sont compatibles avec la K969, 979 et 989, bien sûr, donc vous allez pouvoir échanger les roues, y mettre des pneus slick, exprès pour le drift, des pneus un peu plus gomme dure, tout simplement, mais vous allez avoir accès à toutes les pièces détachées qui sont sorties déjà sur ces véhicules-là, que ce soit des pièces de rechange ou des pièces upgrade, bien sûr, pour pouvoir améliorer votre matériel. Donc nous, on parle du produit de base ici, donc les éclatés, et bien sûr, à la fin, vous avez les références, le référencement des pièces détachées, vous avez même les dimensions des roulements, vous avez toute la visserie, c'est vraiment hyper détaillé, WL Toy, comme d'habitude. On va trouver également un chargeur USB, ici, pour une batterie 2S, bien sûr, qui peut monter jusqu'à 2A, donc la charge, c'est un peu moins d'une heure pour cette batterie, batterie 400 mAh, 7V4. Et on aura également des petites agrafes de rechange, vous savez, ils ont prévu que vous en perdiez, mais pas si vous mettez les Colson. Et des petits engrenages, ici, qui vont vous permettre non seulement de pouvoir changer un engrenage abîmé, mais qui vont vous permettre également de modifier, parce qu'on va pouvoir modifier la longueur, l'empattement de ce véhicule. On est bien là, il fait bon, il ne fait pas chaud chaud, mais je vous avoue que je n'ai pas froid, je triche. J'aime bien ce petit gilet, franchement, ça fonctionne bien, même si ça ne réchauffe pas les mains, en tout cas, on est au chaud pour le reste. Je vous en parlerai plus tard, je n'ai pas fini de tester. La radiocommande, la voici, donc, elle a été modifiée un petit peu par rapport à la K969 et 989. On a un petit volant mousse, ici, le bouton, l'interrupteur ON-OFF est sur le côté, ça fonctionne avec 4 piles LR06, bien sûr, accélérateur, frein et marche arrière. Et on va avoir, ici, alors, sur les anciennes, c'était des petits boutons. Sur ce modèle-là, on a cette radio avec deux potards, deux potentiomètres, ici, un qui va permettre de régler l'alignement des roues, vous le savez, steering trim, et en dessous, le throttle dual rate, qui va vous permettre de régler la vitesse maximale du véhicule. Donc, ça va s'adresser, justement, pour des débutants, par exemple, si vous voulez aller tout doucement au départ, faire des petits circuits à la maison, pourquoi pas, voilà, vous n'êtes pas obligés d'aller à fond tout de suite ou de devoir gérer l'accélérateur, vous pouvez réduire la vitesse. Cette voiture est vraiment, pour moi, adaptée à toute la famille. Voilà, que ce soit le petit jeune qui va débuter par sa taille et sa maniabilité ou le fan de drift ou le fan de vitesse qui va vouloir s'éclater avec un mini véhicule, pouvoir l'emmener partout, en indoor comme en outdoor. Nous, aujourd'hui, on va privilégier l'outdoor parce qu'elle a de la ressource. Le petit véhicule, le voili, le voissa, j'ai inversé, non ? Le voici, le voilà. Donc, comme vous le voyez, on a des petits trous ici en caoutchouc, comme indiqué, donc pas forcément super adapté pour le drift, même si là, on va pouvoir drifter quand même, mais adapté pour le pilotage mixte. Voilà, vous allez pouvoir vous amuser. Je vous avais mis des petites images dans une outro en indoor sans aucun problème, sur du carrelage ou sur du parquet. En maîtrisant l'accélération, vous allez pouvoir drifter. Pas aussi facilement qu'avec des roues pleines et dures spécial drift, mais vous allez pouvoir drifter sans aucun problème, comme vous pouvez le voir sur les images. Mais l'avantage de ces petits trous caoutchouc, c'est que vous allez pouvoir garder une bonne maniabilité sur l'extérieur, sur des revêtements un petit peu plus durs. On va aller tout à l'heure sur une sorte de petit skatepark, si j'ai encore le temps, si j'ai encore la place, si ce n'est pas investi par des milliers d'enfants. Et je pense que sur un skatepark, on devrait s'amuser, parce qu'on a une surface lisse et des petites rampes qui permettent de glisser un petit peu dans tous les sens. On va voir ce que ça donne. Donc on va essayer franchement de lui mettre ce qu'il faut, voire des petites cascades pour tester sa résistance. Donc on va ouvrir le petit engin, et comme je vous ai dit, avec les petits colsons, c'est super facile. Je ne galère pas à attraper les agrafes. On va l'ouvrir, on fait attention, parce que c'est relié ici aux éclairages. Donc vous avez un premier câblage ici, qui est relié aux éclairages de la carrosserie. Donc vous avez des feux à l'avant, des barres de LED sur le toit ici, et vous avez également des feux à l'arrière. Mais vous avez une autre petite prise ici, qui alimente les LED également à l'avant, qui seront au niveau du pare-choc, puisque le pare-choc est translucide ici. Vous pouvez bien sûr les débrancher, si vous voulez économiser de la batterie, même si les LED, on le sait, ça ne tire pas énormément sur la batterie. Contrairement aux anciens modèles K989, ici on va s'alimenter directement avec le JST, alors qu'avant il fallait s'alimenter avec la prise balance. Là, vous allez pouvoir, si jamais vous n'avez pas envie de sortir la batterie, et que vous n'en avez qu'une, vous n'êtes pas obligé de sortir la batterie pour la recharger, puisque vous allez pouvoir directement brancher votre prise de balance dans le chargeur USB-C, en approchant le véhicule. Donc, pas besoin de démonter. Sinon, bien sûr, pareil, j'ai aussi mis un petit colson ici, sur la graphe de devant, pour pouvoir soulever la petite trappe ici, et ouvrir, et pouvoir sortir la batterie. Donc, batterie, je vous l'ai dit, 7,4 volts, 400 mAh. On aura difficilement la place pour mettre plus gros, j'imagine. Donc, le petit moteur brushed 130, bien sûr. Ici, ils ont mis un pignon métallique. Alors, c'était du plastique avant, sur les anciennes. Est-ce que ça va changer grand-chose ? Est-ce qu'il va y avoir plus d'usure, puisqu'on va être métal contre plastique ? Je ne sais pas. On verra encore une fois, je vous ai dit, je n'ai pas testé les autres. Donc, on a ici un ESC et récepteur intégré, un bouton de bind ici, un petit bouton de mise en route, donc une simple pression pour allumer, où on maintient 2-3 secondes pour éteindre, tout simplement. Ici, vous voyez le branchement du cerveau. Donc, c'est un cerveau 3 fils. Le cerveau qui est ici, sur le côté. On a pas mal de petites pièces métalliques aussi. Vous voyez la rotule du cerveau ici. On a également les axes qui sont métalliques. Je ne sais pas si vous le verrez. Je vous mettrai peut-être quelques photos pour que ce soit plus précis. On a 4 amortisseurs. Sur chaque amortisseur, on a des petites goupilles ici pour régler la dureté de l'amortisseur. Donc, pas de réglage particulier sur chaque amorteau, juste un circlipse ici qui va permettre de durcir ou d'alléger. Donc, pas de différentiel central, bien sûr, sur ce petit engin. Mais ça a fait ses preuves, forcément, on le sait. Je vous dis, il y a tellement de fans des K989 que j'ai failli plusieurs fois craquer. Et je sais que c'est vraiment du bon matériel. On a ici un petit bumper qui va protéger l'avant et les LED. Et à l'arrière, également, un autre gros bumper ici. Pareil, pour éviter les chocs en direct. Comme je vous disais, c'est réglable en longueur. Vous voyez, on a plusieurs réglages ici et à l'avant. Ainsi que sur l'arrière, voilà, vous allez avoir deux possibilités de réglage. Et c'est pour ça que vous avez un pignon qui est fourni, des engrenages un petit peu plus longs pour pouvoir, justement, si vous utilisez la longueur totale, pour pouvoir rallonger tout simplement la transmission. Donc, on va la mettre en route. J'allume la radiocommande et j'appuie sur le bouton de mise en route. Et là, on est en route. Regardez, je referme vite fait pour que vous vous rendiez compte. Vous voyez, la barre de LED, les deux petits phares, les LED au-dessus, la barre de LED arrière et les feux arrière également. Donc, c'est vraiment super illuminé. Franchement, ça, j'adore. Tiens, je vais débrancher la carrosserie juste pour que vous voyez au départ. Donc, on va pouvoir régler l'alignement. Alors, pareil, ils disent qu'il n'y a aucune zone morte sur la direction. Et c'est vrai que c'est vraiment hyper réactif. Proportionnel, bien sûr, et réactif. Comme je vous disais, le potentiomètre du haut va régler l'alignement des roues. Vous voyez. Tac, on va se mettre à peu près droit. Alors, je mets le dual-rate à fond. Wow ! Et ça a l'air d'envoyer sévère. Je vais baisser le dual-rate. Vous voyez. Et on réduit la vitesse. Jusqu'à avoir une vitesse minimum. Voir même que ça s'arrête. Donc, voilà à quoi sert le dual-rate. Franchement, ça a l'air de bien, bien réagir. Ouais, c'est pas mal du tout. On va voir ce que ça donne. Donc, voilà. Pour éteindre, je maintiens le petit bouton. Et c'est éteint. Bon, bah écoutez. Je la laisse brancher. Je la laisse même allumée. Et on va aller tester ça sur le terrain. Allez, c'est parti. Let's go to the skate park. Allez, déjà, ça drifte. Ah, on arrive à drifter un peu sur du bitume. Alors, ouais, bonne sensation à première vue. On arrive à drifter un peu sur le bitume, même si là, ça accroche énormément. Par contre, super maniable. Et ça, on voit. Alors, par contre, dès que le bitume est un peu humide, là, ça change tout. Là, on a tout de suite plus de drift. En tout cas, vraiment super maniabilité. Ça, c'est impressionnant. Un vrai plaisir à conduire. Alors, sur une surface lisse comme celle-ci, si je vais tout doucement, vous voyez ce que permet les roues en caoutchouc. Ça permet d'accrocher quand même. On va avoir possibilité d'aller sur plus de revêtements que sur des pneus durs qui servent exclusivement à drifter. Allez, petite cascade. Et c'est reparti. Bon, on va se faire deux, trois sauts, voir. Oh, il faut que je passe gaffe. La descente est rude. De l'autre côté, c'est peut-être mieux. Ah, oui, ici, c'est mieux. Ne me pas peur. Ah, vous vouliez voir si c'était résistant ? On va le voir. Wow ! Au moins, celle-là, vous pouvez la prendre dans les pattes. Vous ne risquez rien. Ah, ça marche vraiment fort. Je ne m'attendais pas à ça. Pour une petite 1,28ème. Ça tartine. Et on y va. Ah, cette rampe-là, elle est plus grosse. Elle est plus pentue. Un peu plus d'élan. hop là. Yes. Alors, si on manie tout doucement le volant, on a vraiment quelque chose d'assez fin. allez on va pouvoir se faire des petits des petits circuits sans problème allez yes ah les amortisseurs elles sont vraiment là pour aider à la stabilité c'est clair c'est pas une voiture de saut on est d'accord ah là là je vais finir par la casser non même pas donc on peut vraiment jouer à la maison sur des petites surfaces donc là on aura moins de drift c'est clair qu'avec des roues exprès des roues dures en tout cas on veut ça se maîtrise le drift c'est pas donné à tout le monde je suis sûr que je peux faire la rampe complète un petit peu d'élan oh oui t'es cap ou t'es pas cap bon c'est difficile avec celle-là de récupérer une fois en l'air elle est pas faite pour les sautas en tout cas ça marche franchement j'ai l'impression qu'elle est faite pour les skate park celle-là allez allez on grimpe presque c'est haut pour elle regarde t'as vu t'as vu la pente ah puis j'ose pas aller trop vite là allez hop là bon ça fait à peu près 12 minutes que je joue ah ça y est bon je vous mettrai exactement le temps que j'ai piloté avec cette lipo sachant qu'on est en extérieur et qu'on peut faire de plus grosses pointes qu'en intérieur donc si on est aux alentours des 13-14 minutes même 12 minutes je pense qu'on peut faire 17-18 en indoor sans problème bon le moteur est bien chaud c'est un petit brush forcément mais je sais que ça faisait la même chose sur les K989 sur les autres modèles bon ben voilà pour cette petite WL Toy ou XK284131 franchement j'en suis super content elle a pris de belles gamelles elle a pris des bons pocs mais voilà bonne patate bonne maniabilité surtout comme je vous l'ai dit elle va s'adresser vraiment à toute la famille que vous soyez pur débutant ou que vous aimiez un petit peu taper dedans et faire du drift pourquoi pas les pointilleux eux pourront faire du tuning des améliorations changer les roues changer les biellettes pour avoir quelque chose de réglable etc mais en tout cas comme elle est là elle fonctionne déjà parfaitement bien j'en suis super content donc voilà encore une fois pour entre 45 et 55 euros c'est vraiment pas un mauvais investissement si vous voulez vous amuser et puis franchement quelle tronche elle a quelle goule comme on dit moi perso je kiffe donc je me remets une petite lipo je me fais quelques petits ralentis pour mettre dans la outreau et puis je vous laisse là dessus donc voilà les amis merci à tous d'avoir suivi merci encore à vous d'être là et moi là dessus il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez vous bien prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos ciao ciao et ouais j'ai un nouveau sac j'ai craqué j'ai craqué j'ai craqué j'ai craqué j'ai craqué j'ai craqué j'ai chez la en ça je j'ai C'est parti ! C'est parti !